Si vous avez un niveau intermédiaire en français et que vous voulez parler plus et améliorer votre fluidité, vous pouvez prendre des cours de conversation en petits groupes. Je vous le conseille surtout si vous n'avez pas de contact avec des francophones autour de vous. Cela peut être un bon moyen de mettre en pratique tout ce que vous avez appris dans des situations d'échange. Cela ne restera pas dans votre tête. Vous allez aussi rencontrer des gens différents et rester motivé grâce au groupe. Vous allez aussi pratiquer votre compréhension orale de manière assez intense. Avant de choisir un groupe, je vous conseille de prêter attention à deux points essentiels. 1. La petite taille du groupe. 2. Un niveau homogène, des étudiants qui ont plus ou moins le même niveau de français. Le petit groupe vous garantit d'avoir suffisamment d'occasion de parler et tout simplement d'avoir un temps de parole correct. Par exemple, dans un cours d'une heure, à 4 personnes, vous parlez environ 15 minutes. Si vous êtes 8, votre temps de parole sera réduit de moitié, 7-8 minutes seulement par personne. Si vous voulez pratiquer votre spontanéité et parler plus, je vous conseille de participer à un groupe de moins de 8 personnes. 8 personnes, c'est vraiment le grand maximum, une limite à ne pas dépasser. En plus, plus le groupe est grand, plus il est difficile de prendre la parole. Surtout quand on manque de spontanéité ou qu'on est timide. L'enseignant a un rôle important. Il ou elle anime le groupe et a le rôle de favoriser la participation de chaque membre du groupe, de faire circuler la parole. Si vous participez à un groupe où vous n'arrivez pas à prendre la parole, c'est que le groupe ne vous convient pas ou que le ou la prof ne fait pas bien son travail d'animation. Le niveau homogène est un autre point essentiel. Un groupe de conversation va vous permettre de progresser efficacement si vos capacités d'expression sont assez proches. Bien sûr, vos difficultés et vos erreurs seront sûrement différentes. C'est normal et ce n'est pas un problème. Vos erreurs en français dépendent le plus souvent de votre langue maternelle. Quand je parle d'un niveau homogène, je parle avant tout de vos compétences en compréhension orale et expression orale. Je vous conseille d'être vigilant à la composition des groupes. L'enseignant, l'enseignante sélectionne les participants de chaque groupe ou alors tous ceux qui s'inscrivent sont les bienvenus. Je peux vous parler de mes propres choix concernant mes groupes de conversation. Les cours de conversation Nathalie Fleur ont toujours 4 personnes que j'ai sélectionnées personnellement. Je fais attention au niveau homogène, compréhension et expression orale et au centre d'intérêt de la personne. Vérifier que les personnes ont des loisirs ou des passions communes va rendre les discussions plus faciles et plus agréables. Cela permet aussi de leur proposer des thèmes qui les intéresseront. Pour la sélection des participants, je propose un questionnaire, puis un enregistrement audio. Parfois, je propose aussi un entretien individuel pour m'assurer que la personne correspondra bien au groupe déjà existant. Cela prend plus de temps pour la personne qui postule et aussi pour moi, mais cela assure la qualité du futur groupe. Un élément important pour moi est de favoriser les relations interculturelles. Les participants sont de langues maternelles différentes et de pays différents. C'est l'avantage des cours en ligne. Dans les cours en présentiel, vous vous retrouvez en général avec vos compatriotes. Vous avez tous la même langue maternelle et la même culture. La diversité des nationalités permet une ouverture sur le monde intéressante. En tout cas, c'est ma conviction et aussi l'expérience que l'on fait dans mes groupes. Cela nous permet de combattre nos préjugés et de découvrir des gens et des cultures que l'on n'a pas l'occasion de connaître dans notre vie quotidienne. Un autre élément à signaler, dans la mesure du possible, j'intègre un homme dans chaque groupe. Ce n'est pas toujours évident car les femmes sont très majoritaires pour les cours de français. Mais j'y arrive dans 3 groupes sur 4 en moyenne. Le groupe se rencontre 1h par semaine. J'ai fait le choix d'1h seulement et pas 1h30 comme certains groupes. On commence à l'heure pile. Pas de temps perdu au début. Le temps est bien réparti entre les 4 personnes. Chacun est pleinement concentré pendant toute l'heure. 1h30 de concentration intense est très difficile, surtout après une journée de travail. J'ai fait le choix également de demander un engagement de 4 semaines. Le groupe reste donc identique pendant les 4 semaines. Cela permet de mieux se connaître. Chacun est plus à l'aise avec une personne déjà connue. La plupart des participants souhaitent continuer après les 4 semaines. Et j'ai des groupes identiques depuis des mois. Certains communiquent entre eux en dehors du groupe. D'autres se rencontrent pour des vacances. De véritables amitiés sont nées. Quand on se connaît, les sujets de conversation sont souvent plus profonds et apportent plus qu'un simple cours de langue. Quelques jours avant chaque réunion, le groupe découvre le thème de conversation de la semaine avec une vidéo et parfois un article à parcourir. J'explique le vocabulaire difficile. Je propose quelques questions qui orienteront les échanges. Chacun est libre de préparer cet échange comme il le souhaite. En écrivant quelques mots, quelques phrases ou en improvisant s'il se sent à l'aise pour le faire. Pendant le cours, je reste en retrait le plus possible pour laisser se dérouler les échanges spontanés. J'apporte quelques mots ou expressions utiles par petites touches sans interrompre la discussion. Concernant les erreurs que j'entends, je ne les signale pas immédiatement. Je le fais uniquement si je n'ai pas du tout compris de quoi parle la personne. Et c'est assez rare. Pendant le cours, j'ai devant moi une grande feuille à quatre où je note toutes les erreurs entendues et aussi toutes les suggestions d'amélioration. Un mot plus précis, une structure moins formelle, une expression plus moderne, etc. A la fin du cours, j'enregistre des notes audio que je classe en trois catégories prononciation, vocabulaire et grammaire. Je reprends mes notes et j'apporte toutes les corrections et les suggestions correspondantes. Cela constitue un fichier audio de 15-20 minutes. Je parle spontanément. J'épèle les mots, j'explique les règles, etc. Je mets l'accent sur le français authentique, les tournures de phrases plus naturelles, la prononciation la plus utilisée, etc. Les participants sont invités à écouter ces notes mais surtout à être actifs avec ces notes. Je leur propose de compléter un tableau de notes structuré. Celui dont je parle dans le module consacré aux erreurs. J'ajoute aussi des liens utiles pour approfondir un point difficile rencontré. J'ai la chance d'avoir tout un répertoire de ressources à disposition sur mon blog Nathalie Fleu, mais aussi sur des blogs de collègues, des chaînes YouTube, etc. Ceux qui le souhaitent peuvent revoir la réunion car la vidéo est enregistrée. Certains revoient systématiquement toute la vidéo. Il faut avoir le temps. D'autres seulement des extraits pour vérifier s'ils ont bien compris ou pour réécouter une expression d'un participant qu'ils veulent retenir, etc. C'est facultatif. Enfin, pour stimuler la mémoire de chacun, je commence chaque cours avec un petit quiz de 5-6 questions. Ce sont des erreurs ou difficultés rencontrées la semaine précédente et que j'ai expliquées dans mes notes. Cela dure quelques minutes seulement mais c'est un excellent moyen de se rafraîchir la mémoire. Cela se fait dans une ambiance détendue, pas de pression, ni de stress, je ne donne ni notes ni sanctions. Les groupes qui poursuivent leur engagement au-delà de 4 semaines sont récompensés. Je leur propose en plus un document sur mesure de révision de tous les points importants du mois qui vient de passer. Ce sont différents types d'exercices pour pratiquer le vocabulaire mais aussi les points de grammaire. Je leur propose d'écrire aussi des phrases personnelles pour mieux ancrer les apprentissages. Je les corrige personnellement bien sûr. Tout ce processus a été pensé et amélioré au fil du temps. Il représente très bien ce qui me semble efficace en termes d'apprentissage. Une méthodologie sérieuse dans une ambiance détendue. On oublie que c'est un cours, on a l'impression de discuter au café entre amis. Je ne dis pas que c'est la meilleure formule mais c'est celle qui correspond le mieux à mon style d'enseignement et mes convictions. Voici un petit résumé de mes cours de conversation en petits groupes. 4 personnes de même niveau, une sélection individuelle de chaque personne avec ses centres d'intérêt, une heure par semaine sur Zoom avec la vidéo enregistrée, un groupe stable pendant 4 semaines minimum, un thème par semaine préparé à l'avance, des notes de cours audio, un petit quiz chaque semaine, un petit quiz chaque semaine. Après cette formation, si vous le souhaitez, vous pourrez intégrer un groupe pour développer votre expression orale avec plaisir. Vous trouverez les explications en dessous de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501